Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite visite du programme de première spécialité sur le second degré. On va faire un résumé de tout ce qu'il faut savoir, tout ce qui apparaît au programme officiel. On va le décortiquer et donc on va commencer par les différentes formes que peut prendre un polynôme du second degré. Donc on va parler de formes canoniques, de formes factorisées, de formes développées. Tout ça, ça va nous amener à la résolution d'une équation du second degré, à la factorisation d'un polynôme du second degré, au signe d'une fonction polynôme du second degré, et ensuite à la représentation par une parabole avec son sommet, axe de symétrie. On verra aussi en détail le lien entre les racines d'un polynôme du second degré et les coefficients, c'est-à-dire cette phrase qui apparaît au programme, donc détection des racines par leur somme et leur produit. Donc on rappellera les choses à connaître. Et ensuite, rapidement, on balayera comme ça les différents approfondissements possibles. Donc factorisation d'un polynôme de degré 3, factorisation de x puissance n-1, et ensuite encore un lien entre les coefficients d'un trinôme, les racines, donc avec somme et produit. Donc on est parti tout de suite. Qu'est-ce qu'un polynôme du second degré ? Un polynôme du second degré, ou trinôme du second degré, c'est une expression qu'on peut mettre sous la forme ax² plus bx plus c, avec, et c'est très important, a différent de zéro. Donc dans tout ce cours, a est différent de zéro. a, c'est le coefficient de x², d'accord ? Et donc pour avoir du x², il faut que a soit non nul, parce que si a était égal à zéro, et il nous resterait bx plus c, et donc ça ne serait plus un polynôme du second degré. Le degré d'un polynôme, c'est l'exposant le plus grand qui apparaît une fois qu'on a développé. Par exemple, si vous avez x4 plus 2x3 plus 1, ça c'est un polynôme de degré 4, d'accord ? Et cette forme, elle s'appelle la forme développée, d'accord ? Forme développée, d'accord ? On a développé, on a même ici ordonné et réduit. Il y a une deuxième forme qu'on peut rencontrer, qui s'appelle la forme factorisée. factorisée, ça contient le mot facteur, on est sur la factorisation. On a donc notre polynôme qui se présente comme un produit. Alors ici, ça sera un produit, par exemple, 2 fois x moins 1 fois x plus 4. Vous avez 3 facteurs, on a donc une forme qu'on appelle factorisée. Donc, une forme factorisée, eh bien, on peut en avoir de plusieurs formes, vous voyez celle-là. On peut aussi avoir, par exemple, x plus 3 qui est au carré. Voilà, ça c'est deux types de formes qu'on pourra rencontrer. Deux facteurs ici différents, et ici deux facteurs identiques. Donc, on aura une forme avec un carré. Le coefficient devant peut être positif ou négatif. Vous pouvez, par exemple, avoir moins 3 fois x plus 3 au carré, ça dépendra des cas. Et entre les deux, on a une autre forme, qu'on appelle la forme canonique. La forme canonique, alors, tous les polynômes du seconderé ont une forme canonique. Par contre, ils n'ont pas tous une forme factorisée, ça on le verra justement. Et nous, on va apprendre à déterminer dans quels cas, eh bien, un polynôme du seconderé peut se factoriser. Et on apprendra à trouver sa forme canonique. Parce que ça, on sait qu'une forme canonique, ça va être sous la forme a multiplié par x moins un nombre qu'on appellera alpha, plus un deuxième nombre bêta. Donc, on a toujours a différent de zéro. Et ici, alpha et bêta sont deux réels. Donc ça, c'est une forme canonique. Et là, une caractéristique par rapport aux autres, c'est que le x, vous voyez, la variable n'apparaît qu'une fois. Ça, c'est très pratique. Donc, forme canonique, le x n'apparaît qu'une fois. Forme développée, on a donc des termes. Des plus, des moins, voilà. Et forme factorisée, on est en produit de deux ou trois facteurs. La première chose que je vais vous apprendre à faire, et on va même faire la démonstration, c'est passer de la forme développée à la forme canonique. C'est une démonstration qui est au programme. Et donc, on va partir de AX2 plus BX plus C. Alors, pour ça, je vais avoir besoin, vous connaissiez bien vos identités remarquables. Et notamment, je vais l'écrire avec des lettres différentes de A et B, parce qu'il y a des A et B partout, sinon. Vous vous rappelez, par exemple, comment est-ce qu'on développe ? Donc, grand A plus grand B au carré. Grand A plus grand B au carré, c'est A2 plus 2A fois B, ce qu'on appelle le double produit, plus B carré. Et on a la même qui va nous servir, A moins B au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Voilà, vous allez voir, ça va beaucoup nous servir. Alors, la première étape, étape numéro 1, on va factoriser notre trénome par A. Donc, A multiplié par, ici, X2 plus, donc quand on factorise par un nombre, on divise tous les termes par ce nombre. Donc, ici, j'aurai B sur A fois X plus C sur A. Je peux factoriser par A parce qu'il est non nu. Voilà. La deuxième chose, c'est que je vais mettre en évidence les deux premiers termes que j'ai dans ma parenthèse, c'est-à-dire le X2 et le plus B sur A, X. Voilà. Ça, c'est le début d'un carré. Je vais tout de suite vous donner le carré parce que, normalement, vous l'avez vu, c'est le début de X plus B sur 2A au carré. Effectivement, si j'applique mes identités remarquables, notamment la première, j'aurai quoi ? X2 plus 2 fois, donc B sur 2A fois X plus B sur 2A au carré. 2 fois B sur 2A, les deux se simplifient. Vous voyez, il me reste B sur X. Donc, ce que j'ai écrit en jaune ici, c'est exactement le début. Je vais le remettre en jaune ici, vous voyez. C'est le début. C'est X2 plus B sur A, X. Mais, j'ai un troisième terme ici qui n'est pas fait apparaître. B carré sur, donc, on met au carré. Une fraction au carré, tout est au carré. Donc, le 2A est au carré, ce qui fait 4A carré. Ça veut dire que je peux remplacer cette expression jaune par, eh bien, donc, X2 plus B sur A, X. Je vais mettre ça de l'autre côté par soustraction. C'est, en fait, donc, X plus B sur 2A au carré, moins B carré sur 4A carré. Donc, je le fais tout de suite. Ça fait A, multiplié par, donc, X plus B sur 2A au carré, moins B carré sur 4A carré plus C sur A. Alors, évidemment que c'est compliqué parce que c'est que des lettres. Et qu'en début de première, on n'est pas forcément habitué à ce genre de choses. En général, dans les cours, les grandes parenthèses, eh bien, on met plutôt des crochets. Donc, vous avez dû rencontrer plutôt ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans les crochets ? Eh bien, d'abord, on laisse notre carré. Voilà. Ensuite, on va ici mettre au même dénominateur. Ça, c'est difficile parce qu'on a encore un dénominateur avec des lettres. C'est littéral, donc, un petit peu de travail. On voit qu'on n'a pas l'habitude forcément de faire en seconde. Donc, on a moins 4B carré sur 4A carré. Et on a ce plus C sur A. Donc, ce C sur A, qu'est-ce que je vais en faire ? Eh bien, je vais le multiplier en haut et en bas par quoi ? Eh bien, il me faut un 4, déjà. Donc, je multiplie en haut et en bas par 4. Ensuite, j'ai A carré. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par A. Ça me fera donc ici A carré et ici C fois A. Alors, on écrira plutôt que d'écrire C fois A. On va mettre dans l'ordre alphabétique. On va écrire A fois C. Et ensuite, on va essayer de garder ce moins. C'est là un petit peu que ça complique pour certains élèves. Donc ici, vous voyez, pour l'instant, on en est à moins B carré sur 4A carré. Et moi, je vais mettre un deuxième moins ici. Ça veut dire que là, au lieu d'avoir moins 4AC sur 4A carré, je vais avoir moins 4AC sur 4A carré. Voilà. Et on va, eh bien ici, factoriser par ce moins. Et ça donne ceci. Et c'est là que certains ont un petit peu de mal. On obtient A. Ici, toujours mon carré, lui, il ne va pas bouger. Moins. Et on va mettre tout ça sous une seule fraction. Je mets des parenthèses pour bien mettre en évidence. Ça fera B carré. Et vous voyez, il y a un moins ici. Donc, moins 4AC sur 4A2. Et normalement, si vous avez bien écouté en cours, vous avez reconnu déjà quelque chose de célèbre. Là-dedans, c'est B carré moins 4AC. Ça, on va le noter delta. B carré moins 4AC. Et on va appeler ça le discriminant. Ça nous donne A. Ici, X plus B sur 2A au carré, moins ce nombre, donc delta. Et on va même mettre ici ce nombre 2A, ce nombre 4AC, sous la forme 2A au carré. Et on va pour l'instant s'arrêter là. On peut même développer si on veut. Ça fait A que multiplie X plus B sur 2A au carré. Ensuite, alors, si on développe, eh bien, j'aurai donc moins A fois delta sur 2A carré. Il me restera donc en haut delta. Et en bas, comme j'ai 4A carré, je simplifie par A, ça me fait donc 4A. Donc, voilà ce qu'on obtient. Qu'est-ce qu'on vient de montrer ? Plein de choses. Mais d'abord, pour notre forme canonique. On vient d'abord de démontrer l'existence de la forme canonique, quelle que soit ABC avec A non nulle. Effectivement, en posant alpha égale, alors là, vous avez un plus. Donc, nous, souvent, on préfère mettre ici un moins. Donc, ça fait moins B sur 2A, moins delta sur 4A. Donc, à condition de poser alpha égale, donc, moins B sur 2A, alors, il y a deux façons d'écrire moins B sur 2A, soit comme ça, soit avec le moins devant la fraction. Voilà. Et on pose bêta égale, donc, moins delta sur 4A. Eh bien, avec ça, on vient bien de montrer, eh bien, que AX2 plus BX plus C peut s'écrire A que multiplie X moins alpha au carré plus un nombre bêta. Voilà. Et nous, on ne va pas apprendre le bêta, cette formule, on ne va pas l'apprendre, moins delta sur 4A. On va apprendre, par contre, la formule de alpha, donc, je vais la noter, elle est très, très importante. Donc, alpha, c'est moins B sur 2A. Moins B sur 2A. Ça, on va le retenir, c'est très, très, très important. Alors, la formule de alpha, on l'apprend. Moins B sur 2A, c'est du par cœur. Par contre, le moins delta sur 4A, on ne l'apprend pas. Pourquoi ? Alors, appelons F2X, donc, mon trinôme. Qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, essayez de calculer F2α. Si on regarde F2α, ça fait F2-B sur 2A. D'accord ? Ce qui donne A, que multiplie, je remplace dans ma forme canonique, moins B sur 2A, plus B sur 2A au carré, moins delta sur 4A, et le carré vaut 0. En fait, alpha, c'est la valeur qui annule le terme carré dans notre forme canonique. Et donc, le moins delta sur 4A, c'est tout simplement, donc, F2α. Ça veut dire que pour calculer, donc, notre bêta, ici, eh bien, on va juste calculer l'image de alpha. Donc, on ne passe pas par cette formule, moins delta sur 4A. Je vais vous montrer ça tout de suite par des exemples. Et donc, vous allez retenir la propriété suivante, c'est que F2X égale AX2 plus BX plus C, peut s'écrire A comme multiple X moins alpha au carré plus bêta, avec, donc, alpha égale moins B sur 2A et bêta qui est l'image, donc, de alpha. Exemple simple. Donc, je prends F2X égale 2X carré plus 4X plus 3. Voilà. J'ai donc A qui vaut 2, B qui vaut 4, C qui vaut 3. Combien vaut alpha ? Alpha vaut moins B, donc, moins 4 sur 2A, donc, sur 2 fois 2, 4. Ça vaut moins 1. Je calcule l'image de moins 1, donc, je remplace X par moins 1. 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2. 4 fois moins 1, ça fait moins 4 plus 3. Il me reste 1. Conclusion, bien, vous savez que F2X peut s'écrire 2 fois X, donc, moins alpha, donc, moins moins 1, plus l'image de moins 1, c'est-à-dire plus 1, donc, ça s'écrit 2 fois X plus 1 au carré plus 1. Voilà comment on peut obtenir très rapidement la forme canonique. Alors, il y a d'autres façons de le faire, en refaisant la même démonstration que j'ai faite. Je vous le fais, regardez. Regardez, ici, on factorise F2X par 2, donc, on part de F2X, on le factorise par 2, ça fait 2X2 plus 2X. D'accord ? On va même laisser le 3 en dehors de tout ça. Et X carré plus 2X, c'est le début d'un carré. Donc, ça, ça pose un petit peu de problème aux élèves, mais X carré plus 2X, c'est le début de X plus 1 au carré. Mais quand on développe X plus 1 au carré, on a un troisième terme qui est plus 1, donc, il faut faire moins 1. Et en développant ça, vous obtenez directement 2 fois X plus 1 au carré, donc, plus 1. Ça fait moins 2 plus 3, il reste plus 1. Donc, vous voyez qu'on peut l'obtenir de différentes façons. Mais, on peut l'obtenir à chaque fois avec les formules, donc, ici, qu'on vient d'apprendre. Donc, alpha égale moins B sur 2A, et bêta, c'est l'image de alpha. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec cette forme canonique ? Eh bien, la courbe. On sait que la courbe qui a X, la fonction qui a X associe X carré, cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle la fonction, donc, carré. Voilà, eh bien, sa courbe, cette fonction, eh bien, sa courbe, c'est une parabole. D'accord ? Une parabole. Donc, vous la connaissez en langue, on sait tracer, c'est une forme comme ceci, d'accord ? Eh bien, il se trouve qu'avec la forme canonique, eh bien, on peut déduire très vite que, eh bien, la courbe de F est une parabole, d'accord, dont le sommet, eh bien, justement, étant alpha, bêta. C'est-à-dire que les coordonnées de votre sommet, c'est X égale alpha, Y égale bêta, dont le sommet S a pour coordonnées, donc, alpha, bêta. Et ensuite, en fonction du signe de A, votre parabole est vers le haut, comme celle de la fonction carré, ou orientée vers le bas, comme celle de la fonction moins X carré. La fonction, donc, qui a X associe moins X carré, elle a une courbe qui est une parabole qu'on appelle inversée, d'accord ? Et le sommet est de l'origine. Et donc, en fonction de alpha, vous serez dans la forme de parabole orientée vers le haut, où, si alpha est négatif, une parabole orientée vers le bas. Donc ici, si A est positif, on est comme ceci, avec un sommet, ici, donc, en S. Et si A est négatif, une parabole inversée de sommet S, dont les coordonnées sont alpha et bêta. Donc, vous voyez qu'avec cette forme canonique, c'est-à-dire avec les valeurs de alpha et bêta et le signe de A, où on peut déjà avoir beaucoup de choses sur la forme de la courbe, sur le sommet, donc. Et ça va nous donner des informations sur les variations de F. Et donc, il y a deux cas. Si A est positif, alors, votre trinôme, donc, F de X, va avoir des variations qui seront donc... Alors, la courbe, je vous l'ai dit, c'est une parabole qui est orientée vers le haut de sommet S. Donc, on a une fonction décroissante, croissante, dont le sommet, donc, à proapsis alpha, c'est-à-dire moins B sur 2A, et pour ordonnée F de alpha, donc le fameux bêta. Ensuite, si A est négatif, eh bien, votre fonction a des variations qui seront donc inversées, c'est-à-dire croissante d'abord et décroissante ensuite, mais toujours pour X égale alpha, et le sommet est en bêta. Donc, ici, quand la parabole est orientée vers le haut, c'est-à-dire qu'en est positif, on a un minimum. Bêta, ici, c'est le minimum. Je voulais l'écrire en bleu. D'accord ? Et si A est orienté vers le haut, bêta est un maximum. Donc, bêta, c'est ce qu'on appelle l'extrémum de notre fonction. Donc, si A est positif, c'est un minimum. Si A est négatif, c'est un maximum. Donc, il faut absolument que, dès que vous avez la connaissance de A, vous arrivez déjà à vous dire, voilà, moi, j'ai une parabole orientée vers le haut ou orientée vers le bas. Et avec notre formule, donc, moins b sur 2A, vous pouvez calculer à quel endroit ces variations vont changer. Donc, ce alpha, c'est en fait l'axe de symétrie. C'est là où vous trouvez l'axe de symétrie de votre parabole. Donc, dès que vous avez calculé moins b sur 2A, vous savez qu'à cet endroit-là, c'est votre axe de symétrie. Ça fait déjà beaucoup de choses, vous voyez. On sait donc tout sur les variations. On connaît presque tout sur la courbe, parce qu'on a son axe de symétrie, son orientation, son sommet. Et maintenant, il reste à préciser des petites choses. On va essayer de voir où est-ce que la fonction s'annule. Et donc, ça va nous amener à ce qu'on appelle les racines d'un poénome du second degré. Alors, j'aime bien illustrer, donc, avant d'aller plus loin, de parler de ces racines. Et on va quand même regarder sur deux exemples ce que je viens de dire. Alors, on peut vous donner, par exemple, 2x2 plus 8x plus 11. Dans ce cas-là, vous dites A égale 2, B égale 8, C égale 11. Première chose, déjà, A, il est positif. Ça, c'est très important. Ça veut dire que quand vous allez imaginer la courbe de cette fonction, c'est donc une parabole qui est orientée vers le haut. Ça, on le sait. Et on va essayer de trouver, justement, son axe de symétrie et son sommet. Donc là, on fait tout de suite notre formule. Moins B sur 2A. Moins B, ça fait moins 8. Sur 2 fois 2, 4. Moins 8 sur 4, ça fait moins 2. Donc, notre sommet, ici, à pour abscisse, moins 2. Ça veut dire que l'axe de symétrie, c'est en moins 2. Bêta, c'est donc l'image de moins 2. Donc, on calcule L de moins 2. 2 fois moins 2 au carré, ça fait 2 fois 4, donc 8. Donc, moins 2 fois 8, ça fait moins 16. Plus 11, on est donc à 19 moins 16, ça fait 3. Donc, bêta égale 3. Conclusion, notre sommet a pour coordonnées. Donc, moins 2 et 3. Regardons sur GeoGebra. Vous voyez, 2x2 plus 8x plus 11. Donc, parabole, elle est bien vers le haut. Son sommet, moins 2, 3. Donc, je ne vous ai pas menti, il est là. D'accord. Et ensuite, on a une fonction qui est décroissante jusqu'à moins 2. L'axe de symétrie, je vais vous le montrer. x égale moins 2. Donc, je trace la droite d'équation x égale moins 2. La voici. Et vous voyez bien qu'on voit cette belle symétrie. Voilà. Donc, la parabole est symétrique par rapport à cette droite. Et la fonction est donc décroissante, croissante. Donc, une fois qu'on a ça, on peut directement donner deux choses. D'abord, vous pouvez donner la forme canonique. Donc, on va l'écrire, cette forme canonique. Elle vaut donc, alors, a fois x moins alpha au carré plus, donc, bêta. On a dit que a valait 2. x moins moins 2. Donc, x plus 2. On a souvent des plus ici. Plus bêta. Et j'ai trouvé 3. Donc, voilà comment on aurait pu écrire, finalement, f de x. Ça, c'est donc ce qu'on appelle sa forme canonique. Son tableau de variation. Mais, en fait, c'est un petit avocat très court. On sait que la parabole est allantée vers l'autre. Donc, on a décroissant, croissant. Ça va changer en moins 2. Ici, d'ordonnée, 3. Donc, voilà pour l'instant tout ce qu'on peut dire quasiment instantanément sur notre fonction. Juste avec la recherche de alpha et de bêta. Autre exemple. Je vais prendre moins 3. Comme ça, je prends un négatif. Ensuite, on va prendre plus 6x plus 4. Donc, a égale moins 3. b égale 6. c égale 4. Je cherche. Donc, déjà, première remarque. a est négatif. Donc, ça veut dire que j'ai une parabole qui est inversée. Alpha vaut moins b sur 2a. Donc, moins 6 sur 2 fois moins 3. Donc, moins 6 sur moins 6. Ça fait 1. Pêta, ça sera donc l'image de 1. Donc, la somme des coefficients à moins 3. Plus 6, plus 4. Ça fait 7. Ça veut dire qu'ici, votre parabole, son sommet, il est en 1, 7. Donc, si vous avez un petit repère, par exemple. Un 7, vous savez qu'on est en 1. Je vais mettre 7 ici. Elle est comme ceci. Mais elle est inversée. Vous pouvez remarquer, d'ailleurs, en regardant, en remplaçant x par 0, f de 0 vaut 4. Donc, elle va passer à peu près par là. Donc, ça vous permet comme ça, très vite. Vous avez donc son axe de symétrie. Et vous avez comme ça, une parabole qui ressemblera à ça. Bon, allez, un peu moins pointu. Ce n'est pas très beau. Alors après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Vous pouvez donc écrire, si on vous demande la forme canonique. Donc, moins 3 fois x moins alpha. Donc, x moins 1. Cette fois-ci, on a bien une soustraction. plus bêta, plus 7. Et vous pouvez donner les variations. Donc, f de x, 1. On voit qu'elle est croissante, décroissante. Ça, c'est la parabole. Comme ça, vous vous en rappelez. Et son sommet, c'est un maximum. La fonction ennemi pour maximum, 7. Maintenant, on va pouvoir passer à la recherche de ce que j'appelle les racines. C'est-à-dire les solutions de f de x égale 0. Alors, graphiquement, c'est donc les abscisses des points d'intersection entre votre parabole et donc l'axe horizontal. Vous voyez ici, pour x², j'ai une solution. Le point d'abscisse, donc 0. Alors, il se trouve que, effectivement, on peut comme ça descendre les paraboles. Là, c'est x². Si j'avais mis x² moins 1, vous auriez eu deux intersections. Une ici et une là. Si j'avais mis x² plus 1, je n'avais pas d'intersection. Donc, ça veut dire que, eh bien, il va falloir déterminer, si notre polynome du second donné a des racines. On n'en a pas, parce que vous voyez qu'il y a des cas où il n'y en a pas. Alors, au maximum, déjà, si vous avez bien compris la forme d'une parabole, eh bien, elle ne peut couper l'axe des abscisses que deux fois au maximum. Et elle peut ne pas le couper. Donc, on a soit deux racines, donc deux solutions à f de x égale 0, une seule solution, ou aucune solution. Et comment on va pouvoir savoir ça ? Eh bien, c'est le rôle, justement, de ce que j'ai appelé tout à l'heure le discriminant. Donc, ce fameux delta qui vaut b² moins 4ac. Et là, on va revenir à notre première démonstration. Juste avant de développer, pour avoir la forme clinique, on était arrivé à ça. Et donc, on va aller plus loin. Ici, je vais avoir besoin d'une identité remarquable, la troisième. La troisième identité remarquable, je vais l'écrire en bas, c'est a². Je vais même mettre des parenthèses. a² moins b². Et vous savez que ça, eh bien, c'est a moins b fois a plus b. Et donc, on va s'interroger. Est-ce que delta sur 2a² ? Eh bien, on peut considérer que c'est un carré. J'ai un moins ici. Donc, ici, je m'interroge sur delta sur 2a². Et donc, premier cas, si delta est strictement positif, alors, forcément, delta, c'est le carré de racine de delta. D'accord ? Et dans ce cas-là, je reviens sur notre expression. C'est donc a multiplié par x plus b sur 2a² moins racine de delta² sur 2a². Il me reste une dernière petite manip. On a donc ça, x plus b sur 2a² moins, et je regroupe tout ça sur un seul carré, racine de delta sur 2a. Et on n'oublie pas le carré. Et là, vous avez en fait a² moins b². Et dans ce cas-là, on peut factoriser. Ça fait a multiplié par, donc, x plus b sur 2a. Donc, ça, c'est notre a. Moins b, moins racine de delta sur 2a. Facteur, donc, de x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Et on a réussi à factoriser notre polynôme du second degré, notre trinôme. Donc, en trois facteurs. Un facteur ici, non nul, constant. Et deux petites expressions du premier degré. Et maintenant, vous voyez, j'enlève donc les petites parenthèses ici, qui ne servent à rien. Et j'obtiens ce que j'avais annoncé ici. Et maintenant, on va pouvoir résoudre f de x égale 0. Donc, f de x égale 0, ça va être équivalent à quoi ? On a un produit de trois facteurs qui est nul. Donc, c'est une équation produit. Ça ne peut pas être a qui vaut 0, puisqu'on a dit que a était non nul. Donc, ça veut dire qu'on doit résoudre x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a égale 0. Ou x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a égale 0. On a quasiment fini. x est donc égal à... Alors, je mets tout de l'autre côté par des soustractions. On va même, après, mettre au même dégénateur. Donc, on a donc moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Et ici, x égale moins b sur 2a moins racine de delta sur 2a. Qu'on va présenter un tout petit peu différemment en mettant même dénominateur. Donc, on met tout sur 2a, des deux côtés d'ailleurs, pour les deux solutions. La première, on aura donc moins b plus racine de delta et l'autre moins b moins racine de delta. Et ça, c'est des formules qu'on va apprendre par cœur. Donc, bilan de ce qu'on vient de faire. Si le nombre delta est strictement positif, alors, f de x égale 0 admet deux solutions qu'on appelle les racines de notre polynommé f de x. qui sont, donc, on va les appeler x1, x2. x1, ça sera moins b moins racine de delta sur 2a et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Et on obtient aussi une deuxième chose, c'est que, dans ce cas-là, f de x s'écrit a que multiplie x moins x1 fois x moins x2. Et ça, c'est très important, même plus important finalement, c'est qu'on va pouvoir, grâce à nos racines, factoriser notre polyno. Tout de suite, un exemple. Alors, je vais prendre 2x2 plus 5x moins 7. a vaut 2. b vaut 5. c vaut moins 7. On va calculer delta. Donc, il faudra connaître sa formule. b carré moins 4ac. Donc, ici, b carré, ça fait 5. 4a, 2. On calcule 25. Donc, moins fois moins, ça fait plus. 8 fois 7, 56. On obtient 81. 81, c'est un nombre positif. Donc, delta est strictement positif. Ça veut dire qu'on a, donc, notre polynome qui a deux racines. qui sont donc x1 égale moins b. Donc, on trace le trait de fraction. Moins b, moins 5. Moins racine de 80 qui vaut 9. Ici, j'ai pris un cas qui tombe juste. Souvent, les racines ne tomberont pas juste. On n'aura pas un delta qui est un carré parfait. Divisé par 2a qui vaut 4. Moins 14 sur 4. Donc, ça fait moins 7 demi. Et x2, ça fera moins 5 plus 9 sur 4. 4 sur 4, ça vaut 1. Donc, on a deux racines qui sont 1 et moins 7 demi. Voilà. Et donc, l'équation f de x égale 0, on met deux solutions, x1 et x2. Et on peut, en plus, grâce à ça, trouver la forme factorisée de f qui sera donc à 2 fois x moins x1, donc x plus 7 demi, fois x moins x2, x moins 1. Donc, vous voyez, à partir de là, on s'est déjà s'occupé de tous les cas où delta est strictement positif. On s'est trouvé la forme factorisée. Maintenant, on s'est trouvé les solutions de f de x égale 0. On sait faire la forme communique. On sait tout. Il va nous rester à faire une dernière étape après. Beaucoup plus simple puisqu'on a tout mis en place. C'est le signe. Maintenant, on s'attaque au deuxième cas. Si delta égale 0. Si ce b carrément 4ac vaut 0. Qu'est-ce qu'il se passe dans nos crochets ici ? Il me reste a multiplié par x plus b sur 2a au carré moins 0 sur 2a au carré. Donc, il ne reste que ça. Et donc, nos crochets ne servent à rien. On va les enlever. Et vous avez, en fait, devant vous, déjà une forme factorisée. Ça veut dire qu'ici, on a déjà la forme factorisée. Ça se factorise sous forme d'un carré multiplié par le nombre a. Ensuite, si on cherche à résoudre f de x égale 0, on a un produit. Le nombre a fois x plus b sur 2a au carré. Et dans ces cas-là, un carré vaut 0. Donc déjà, ce n'est pas a qui vaut 0. C'est donc le carré qui vaut 0. Un carré, je vous rappelle simplement, sans aller très loin, que c'est deux fois le même nombre qu'on multiplie. Donc, si le carré vaut 0, c'est que x plus b sur 2a vaut 0. On peut résoudre ça autrement, mais ça marche très bien comme ça. Donc, on a x égale moins b sur 2a. Et là, ça, c'est très intéressant. Parce qu'on retrouve notre nombre alpha. Et donc, si delta est égal à 0, alors, eh bien, ce qu'on appelle la racine, eh bien, f de x a une unique racine qui est alpha. Donc, f de x égale 0 a une unique solution qui est justement le nombre alpha égale à moins b sur 2a. Et ce nombre, on appelle, donc, c'est la racine de f de x. D'accord ? Et on dit souvent la racine double pour insister sur le fait que dans la factorisation, vous avez un carré. Et donc, tout de suite, on fait un exemple. Alors, je vais prendre comme exemple 2x2 plus 4x plus 2. Donc, a égale 2, b égale 4, c égale 2. Delta vaut donc b carré moins 4ac. Donc, b carré 4, moins 4ac, 4 fois 4, 16, moins 4 fois 4, 16. On trouve bien 0. Donc, j'ai une racine qu'on appelle double et qui sera donc, alors, on peut l'appeler x1, on peut aussi l'appeler alpha, moins b sur 2a. Donc, moins 4 sur 2 fois 2, 4. Et ici, on trouve moins 1. Ça veut dire aussi que f de x s'écrit donc a, c'est-à-dire 2 fois x moins moins 1, donc x plus 1, au carré. Donc, dès que delta égale 0, c'est que vous avez, en fait, une identité remarquable, donc a plus b au carré ou a moins b au carré, fois le nombre a. Et vous avez donc une unique racine qui est moins 1. Vous voyez, c'est quand même très pratique. Et ce nombre delta, il est en train de nous permettre de faire la différence entre les cas. Vous voyez, quand delta est positif, strictement, on a deux racines. Quand delta égale 0, on a une racine double. Et donc, il va permettre de discriminer, de faire des différences. Il nous reste, vous avez compris, un dernier cas, si delta est strictement négatif. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si delta est strictement négatif ? Ce qu'on peut remarquer, c'est dans ce cas-là, c'est que delta sur 2a carré est strictement négatif. Et donc, moins delta sur 2a carré, c'est un nombre strictement positif. Quand on ajoute x plus b sur 2a au carré à tout ça, vous ajoutez un nombre positif, vous ajoutez x plus b sur 2a au carré, qui est positif ou nul. J'aurais dû le mettre peut-être avant. x plus b sur 2a au carré est super ou égal à 0. Donc, ici, je vais le mettre à côté. Quand on ajoute les deux, vous ajoutez un nombre super ou égal à 0 à un nombre strictement positif. Donc, la somme des deux, eh bien, elle est forcément strictement positive. Donc, ça veut dire que votre, ce qui est entrecroché, ne peut jamais faire 0. Donc, x plus b sur 2a au carré moins delta sur 2a au carré est toujours différent de 0. Vous ne pourrez pas factoriser en deux petites équations du premier degré, parce que ça voudrait dire que ça peut s'annuler. Et donc, dans ce cas-là, quand delta est strictement négatif, on a déjà terminé. Dans ce cas-là, f n'a pas de racine. Autrement dit, f de x est toujours différent de 0, quel que soit x. et en plus, ça c'est important aussi, f de x ne se factorise pas en un produit de deux fonctions du premier degré. Donc, f de x ne se factorise pas. Pour nous, ça va être important, notamment, parce qu'après, on va avoir besoin d'étudier tout ça, le signe d'une fonction du second degré, et tout ce qu'on vient de voir va nous servir vraiment beaucoup. Ça veut dire que là, maintenant, vous savez déterminer, vous savez faire la différence entre les cas où il y a deux racines, une racine et aucune racine. Et ça, vous voyez, c'est l'intérêt du discriminant. Il permet de faire la différence et de savoir dans quelle situation on est. On est donc prêt pour un premier bilan. Alors, il y a trois cas. Si delta est strictement positif, si delta est égal à 0, et si delta est strictement négatif, qui vont nous mener à deux, à chaque fois, deux sous-cas différents, en fonction du signe de A. Donc, si delta est positif, et A positif, si delta est positif, et A négatif, et ainsi de suite. Donc, on a en fait, six cas, six types de paraboles en ce qui concerne notre chapitre. D'accord ? Alors, premier cas. Première ligne, quand A est positif, on va faire un petit dessin, on a une parabole qui est orientée vers le haut. D'accord ? Le sommet, c'est toujours le même. Les coordonnées, c'est alpha, bêta. On a appris, donc, je rappelle, alpha, c'est moins b sur 2a. Et quand A est négatif, la parabole est inversée. Ensuite, si delta est strictement positif, on a deux racines. ça veut dire que l'axe horizontal va couper la courbe deux fois. Et ici, ça sera en x1 et x2. x1 est plus petit que x2, sachant que je définis x1 comme moins b moins racine de delta sur 2a, et x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. La factorisation, elle est simple, et elle sera valable pour les deux ici. Donc, je vais la mettre au milieu. Ça sera A que multiplie x moins x1 fois x moins x2. D'accord ? Et les formules, ici, que vous avez, vous allez pouvoir les conserver pour le cas qui est ici. Donc, ça, voilà. Petite différence, par contre, notable, la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points, et cette fois-ci, si vous utilisez la même formule, x2 est plus petit que x1. Et maintenant, le signe. La courbe nous donne le signe, vous voyez bien. On a donc un signe, ici, de f2x. Je vais appeler donc f2x, c'est notre trinôme. Donc, ax2 plus bx plus c avec a, différente zéro. Et donc, ici, f s'annule en x1, ax2, et on a un signe de a, à l'extérieur des racines. Je mettrai la phrase, ici, vous voyez. On va voir x, f2x, par contre, x2 est plus petit, et signe de a, donc on a moins, moins, plus. D'accord ? Donc, la phrase, je vais l'écrire en bas, dans ces deux cas-là, signe de a, à l'extérieur des racines. C'est tout ce qu'il y a à savoir dans le cours. En jaune, la factorisation pour ces deux cas-là, en vert, la phrase pour le signe de ces deux, deux cas-là, à connaître évidemment les formules, et la forme de la courbe. Maintenant, on passe au deuxième cas, quand delta égale 0, dans ce cas-là, on sait qu'on a une seule racine, dite double. Cette racine, c'est alpha. C'est donc moins b sur 2a. 2a. Et le signe, alors là, il n'est donné par la factorisation. La factorisation, dans ces deux cas, ce sera x fois x, donc a fois x moins alpha au carré. D'accord ? Donc ça, c'est valable aussi pour notre cas, mais avec notre parabole inversée. Dans ce cas-là, on sait que l'axe des abscisses touche une seule fois la parabole, donc on dit que la parabole est tangente à l'axe des abscisses. Voilà. Et en ce qui concerne le signe, eh bien, on a un signe qui est donné par la courbe, tangent, ça veut dire qu'ici, on a une seule racine, et donc on a un signe constant, celui de a. Et ça s'annule en alpha. Pour l'autre cas, comme a est négatif, eh bien, on va avoir moins, moins. Voilà, donc la phrase qu'on peut retenir, c'est, donc s'annule en alpha et du signe de a. D'accord ? Si il y a négatif, c'est négatif, si il y a positif, c'est positif. Sauf en alpha, où ça s'annule, et il nous reste le troisième cas, si delta est strictement négatif, donc pas de racine. Ça veut dire que la parabole ne coupe pas l'axe horizontal, donc si vous faites un dessin, on est comme ça, la parabole est trop haute, dans ce cas-là, et pour l'autre, pas de racine, la parabole est trop basse. La factorisation, il n'y en a pas. Pas de factorisation dans le monde des réels. Pas de factorisation dans les deux cas. Et en ce qui concerne le signe, là, une phrase plus simple, c'est toujours du signe de a. Donc strictement du signe de a. Donc là-haut, on est toujours positif. C'est un tableau qu'on fait plutôt à l'aide d'une phrase, on dit f est strictement positif, et pour le deuxième cas, la bf est strictement négative. Donc il n'y a qu'un seul moins. Donc voilà, tout ce qu'on a dit, les factorisations, les tableaux de signe, les racines, tout ça, il faut connaître absolument par cœur. Alors les petites choses à savoir, par exemple, ici, quand on a des coefficients qui sont tous, par exemple, multiples de 4, ça peut être multiples de 5, multiples de 10, 4 fois x2, fois 8x, plus 16, et bien un conseil, avant de calculer delta, factoriser au maximum. Ici, 6 factorise, on aura 4 fois x2, plus 2x, plus 4, et en fait, il faut savoir que, et bien, quand on factorise ici par une constante non nulle, et bien, ici, si ça, j'appelle ça g de x, et bien f et g ont les mêmes racines. La factorisation ne change pas. En plus, si vous factorisez par un nombre positif, ici, ça veut dire que f et g, en plus, auront le même signe. Donc le tableau de signe sera le même. Donc c'est très intéressant. Vous voyez bien que pour g de x, les coefficients, c'est a égale 1, b égale 2, c égale 4. Donc delta, c'est b carré, moins 4, ac. Vous voyez qu'on a un delta ici qui va faire 2, 1, 4, donc ça fait 4, moins 16, ça fait moins 12, c'est négatif, donc pas de racine. Pas de racine. Ensuite, a est positif, donc le signe, c'est toujours strictement positif. Par exemple, vous voyez, on a gagné du temps. Sinon, on aurait fait un delta avec a égale 4, b égale 8, c égale 16, il aurait été un petit peu plus gros. Ça reste faisable, mais ici, vous gagnez beaucoup de temps. Autre exemple, avec des nombres beaucoup plus gros, si on vous met par exemple 1000 x2, plus 2000 x, plus, donc, on va dire 1000, par exemple, on va prendre des cas. Vous avez tout intérêt à factoriser par 1000. Je ne vais pas mettre 1000 parce que c'est un petit peu trop facile. Je vais mettre moins 1000. Ici, ça donnait x carré plus x plus 1. Je préfère, on va, pas des cas trop particuliers. Vous obtenez ceci, vous voyez. Et en fait, je vais chercher les racines de x2 plus x moins 1. Donc, au lieu d'avoir a égale 1000, b égale 2000, c égale moins 1000, vous voyez, j'ai juste a égale 1, b égale 2, c égale moins 1. Donc, un delta qui est, eh bien, dit 1 million de fois plus petit. ici, ça fait donc 2, 1, moins 1, 4 et 4, 8. Donc, on a 2 racines. x1, moins b, donc moins 2, moins racines de 8 sur 2. Alors, 8, c'est 2 fois 4, donc on va pouvoir sortir. Et 8, c'est 2 racines de 2. Et après, on apprend, ça fait moins 1, moins racines de 2. Et x2, ça fera moins 1, plus racines de 2. Et vous voyez, tout l'intérêt, si j'avais fait directement delta, j'avais a égale 1 million, à 1 000, pardon, b égale 2 000, c égale moins 1 000, donc, j'aurais eu un delta qui aurait été, vous voyez, 1 000 au carré, moins 4, non, pardon, b carré, je dis des bêtises, 2 000 au carré, moins 4 fois 1 000, fois moins 1 000. Vous voyez, on a des milliards, des millions. Donc, c'est très intéressant de factoriser par un coefficient entier quand vous pouvez le faire. On regarde une deuxième fois le programme. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant ? Donc, on a bien parlé de formes factorisées, des racines, je vous ai dit ce que c'était, on a étudié les signes, on n'a pas encore somme et produit des racines, on va voir, forme canonique, on a fait, résolution d'une équation, on a fait, avec le signe et le discriminant, c'est bon. Donc, avec ce que je vous ai dit, étudier les signes, c'est fait. Alors, ensuite, factoriser une fonction polynome, je vous ai donné, alors on verra, on va voir justement tout de suite les histoires de racines évidentes, somme, produit, il faut que je vous en parle, choix de la forme adaptée, ça dépendra du sujet, et après, la démonstration, je vous l'ai faite, c'est quand j'ai factorisé, par a, puis après, on a eu racine de, voilà, on avait delta sur 2a², et il nous reste à faire rapidement les approfondissements. Donc là, je vais vous parler maintenant de cette partie ici, expression de la somme et du produit des racines. Alors ça, c'est valable quand on a 2 racines. Donc supposons, supposons donc que delta est positif, donc supposons que f du x admet 2 racines, x1 et x2, d'accord ? Dans ce cas-là, on a vu que f du x écrivait a fois x moins x1 fois x moins x2. Voilà. Alors là, ce que je vous propose, c'est de développer ça. ça fait donc a fois x2 moins x x2 moins x1 x plus, donc ici, x1 x2. Alors, j'en ai les parenthèses, ça fait ax2 dx. Alors j'en ai, je vais factoriser, j'ai combien de x moi ? Je vais faire une parenthèse avec les x. Donc j'en ai moins ax2 moins ax1. et ensuite, il n'y a pas de x, il n'y en a qu'un, c'est ax1 x2. D'accord ? Je transforme un petit peu. Ici, je factorise par a, ça fait a fois moins x1 moins x2, je mets dans l'ordre, plus a fois x1 x. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien, on identifie avec notre polynôme de départ qui était ax2 plus bx plus c. Ça veut dire, quand il y a deux racines, eh bien, première chose très importante, la constante là où il n'y a pas d'x, en fait, eh bien, on les égalise, ces deux choses-là. Ça veut dire que a fois x1 x2 est égal donc à c. Donc, le produit x1 x2 est égal à c divisé par a. On vient de trouver le produit des deux racines. Quand on a deux racines, c sur a, c'est le produit. Et si on regarde le terme en x, eh bien, on a ceci qui va être égal à plus b. Conclusion, j'ai donc a fois moins x1 moins x2 qui est égal à b. Donc, la somme x1 plus x2 est égale à moins b sur a. Et ça nous donne une formule. Ça veut dire que quand on a deux racines, eh bien, le produit, qu'on va appeler p, ça sera donc c sur a et la somme, c moins b sur a. Et donc, ça, ça peut être intéressant. Je vais vous montrer tout de suite comment on peut utiliser ça. Exemple avec ce polynôme. Ici, on remarque, je vous le dis, f de 1 est égal à 0. Quand une solution comme ça entière existe, on parle d'une racine évidente. Ici, c'est une solution évidente, c'est-à-dire qu'on peut la trouver comme ça. Si on vous dit qu'il y a une solution simple, vous pouvez la trouver. On remplace x par 1 et on voit que ça fait 0. Alors, ça veut dire qu'ici, supposons que x2 est donc la deuxième racine, on en a trouvé, la deuxième racine. Eh bien, ça veut dire que le produit, donc le produit 1 fois x2, donc le produit des deux racines, doit faire c sur a. Et c, c'est moins 7. Donc, ça doit faire moins 7 sur a qui vaut 3. donc ici, grâce à ça, vous venez trouver x2. x2, c'est moins 7 sur 3. Et vous pouvez aussi utiliser la somme, la somme des deux, c'est-à-dire 1 plus x2 doit être égale à moins b sur a, c'est-à-dire moins 4 tiers. Ça, c'est moins intéressant, mais ça marche aussi. Mais vous voyez qu'avec une racine que j'ai trouvée évidente et le produit, eh bien, j'ai trouvé la deuxième racine très vite. Autre exemple. Alors, le cas le plus pratique, c'est quand a égale à 1. Si a est égale à 1, si on appelle x1 et x2 donc les deux racines, eh bien, le produit, x1 fois x2, ça doit être égal au nombre c. Et la somme, ça doit être égal au nombre moins b. ça veut dire qu'ici, si je prends x2 plus 4x moins 5, alors j'ai encore pris une racine simple, j'ai pris 1, eh bien, vous remarquez que, eh bien, moins 5, c'est le produit des deux racines moins 5, ça sera donc x1 fois x2. Donc, si on doit chercher des racines évidentes, il faudra chercher dans les diviseurs de moins 5. Vous voyez, ça, c'est très utile. Donc là, je vais chercher 1, je vais chercher moins 5, je vais chercher 5, par exemple. Donc ici, vous voyez, j'ai choisi 1, donc ça va. Mais j'aurais pu tester, par exemple, moins 5. Effectivement, vous voyez que ça marche pour moins 5. Donc, on voit que 1 est racine évidente, et on voit donc 1 fois x2 doit faire moins 5, donc la deuxième racine, c'est moins 5. Cette remarque, elle permet à partir d'une racine de trouver la deuxième grâce à ces formules ici. On l'utilise vraiment très souvent, quand déjà on a une racine évidente et quand ici, le nombre 1 est égal à 1. Alors personnellement, moi je m'en sers pour trouver au tableau en direct des polynômes qui ont des racines entières. C'est-à-dire que je choisis, par exemple, je me dis, voilà, je vais écrire au tableau, je veux que la racine, une racine, ce soit 3 et l'autre, ce sera par exemple moins 4. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire ça directement au tableau, x2. Ensuite, je vais faire la somme. 3 moins 4, ça fait moins 1. x1 plus x2 dans ma tête, je calcule, ça fait moins 1. Et je mets donc l'opposé. Vous voyez, j'ai mis un a égal à 1, donc x plus x2, c'est l'opposé de b. Donc là, je vais mettre ici, plus, donc c'est-à-dire b vaut 1, donc je vais mettre plus x. Et là, le produit x1, x2, je le calcule, ça fait moins 12, je vais mettre x2 plus x, moins 12. Et ça, c'est un trinôme qui a comme racine 3 et moins 4. Vous pouvez tester. Donc, cette propriété, elle sert aussi, une fois qu'on a les deux racines à pouvoir retrouver très très vite le trinôme. Autre utilisation, on peut vous demander de résoudre un système du type x plus y égale 4 et x fois y égale, je ne sais pas, moins 5. Dans ce cas-là, on sait que x, y, c'est les solutions de x2, moins 4x, plus 5. D'accord ? C'est un trinôme. Donc, il faut calculer delta et trouver les racines. En trouvant les racines de ce trinôme, vous aurez trouvé les solutions de ce système parce qu'on vous a donné la somme et le produit. Donc, vous utilisez la propriété. Autre exemple, c'est vraiment pour gagner un petit peu de temps, des fois. On vous donne ça, on vous dit, voilà, il y a des racines évidentes. Eh bien, on va chercher dans les diviseurs de 21. Donc, on essaye 3, par exemple. On essaye 7, on essaye moins 3, on essaye moins 7. Et là, on voit que 3 marche parce que 9 au carré plus 21, ça fait 30, moins 30, ça fait bien 0. Donc, ça veut dire que 3 est racine et la deuxième, forcément, parce que le produit des 2 va faire 21, mais 3 et 7 sont les racines. D'accord ? Et ça, c'est très intéressant parce que quand vous avez les racines, vous pouvez directement donner la factorisation. Ça fait x moins 3 fois x moins 7. Vous voyez, on gagne un temps fou quand on sait un petit peu comme ça trouver des racines évidentes. Alors, il n'y a pas toujours des racines évidentes, bien sûr, mais en général, dans les sujets, c'est souvent des racines évidentes. Et puis, c'est pour tester votre capacité justement à trouver des racines. Autre chose qu'on peut vous demander, voilà, on vous donne par exemple cette parabole, elle passe ici, elle coupe l'axe des apices en moins 2 et 1 et elle passe au niveau de l'axe vertical en y égale 2. Eh bien, déjà, moins 2 et 1, c'est les racines. On vient de vous donner les racines. Ça veut dire, vous savez que f de x s'écrit A que multiplie x moins 2, donc x plus 2 pour x moins 1. Et vous n'avez en fait une seule inconnue. Dès que vous avez les deux racines, vous n'avez qu'une seule inconnue. Il vous faut donc une autre info et cette autre info, eh bien, c'est f de 0. f de 0, on vous dit que c'est égal à 2, donc par exemple, vous allez remplacer ici x par 0 et ça vous donnera 2. Donc, ça veut dire qu'ici, f de 0 égale 2, ça fait A fois 2 fois moins 1 égale 2, donc A moins A égale à 1, A égale moins 1. Donc, le trinôme que vous cherchez, c'est donc moins x plus 2 fois x moins 1. Oui, il s'annule bien en moins 2 et 1 et en 0, ça vaut bien 2. Donc, on a utilisé de façon vraiment optimale les informations. Ici, les deux racines qui servent à factoriser et une fois qu'on a ça, il nous reste à trouver le coefficient 1 et on l'utilise avec, on le trouve avec la dernière information. Maintenant, on passe aux approfondissements. C'est des choses qui ne sont pas officiellement au programme mais qui sont quand même bien à travailler pour aller un petit peu plus loin. Pour moi, le premier est quand même important, la factorisation d'un polynôme du troisième degré en mettant une racine. Ça, quand même, moi, je n'aurais pas mis ça dans les approfondissements, j'aurais mis ça carrément au programme. Donc, on va le faire, je vais vous donner un exemple tout de suite. Ça s'appelle, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de l'identification. Il y a plein de vidéos là-dessus, vous trouverez facilement. Exemple, je vais prendre un polynôme de degré 3 qui s'annule, par exemple, et je vais tout faire pour qu'il s'annule par exemple en 2. Ici, ça fait 8, 8 et 4, 12 et de 14, donc je mets moins 14. Vous remarquez, ici, j'ai donc un polynôme de degré 3 qui s'annule en 2. Ça veut dire que f de 2 est égal à 0. Et bien, quand un polynôme, d'ailleurs, même de degré 4, 5 ou plus, quand un polynôme s'annule en 2, on peut le factoriser par x moins 2. Ça veut dire qu'ici, il existe abc réel, même avec a différent de 0, tel que f de x, et bien, c'est écrit x moins 2 fois ax2 plus bx plus c. Autrement dit, on vient de factoriser un polynôme de degré 3 en un polynôme de degré 1 qui s'annule en 2, d'accord, et en un autre polynôme de degré 2. Et on va trouver abc. Alors, il y a plusieurs méthodes. Une méthode qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle l'identification. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je ne vais pas trop traîner, vous regarderez des vidéos dédiées à ça, mais on développe. Ça fait donc ax3 plus bx2 plus cx moins 2 ax2 moins 2 bx moins 2 c. Et l'idée, c'est ici de regrouper de regrouper les x2 ensemble. Donc, les x2, j'en ai b moins 2 a. Les x, j'en ai c moins 2 b. Les constants, j'en ai 2 c. Et ça, c'est égal à f2x, d'accord ? C'est donc égal à x3 plus x2 plus x moins 14. Ça veut dire qu'ici, le nombre a vaut forcément 1, si f2x et ceux-là sont les mêmes. Ensuite, ici, ça veut dire que le nombre b moins 2 a, il vaut 1. Le coefficient de x2 dans f2x. c moins 2 b il vaut 1. Et ici, moins 2 c vaut 14. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit très très vite ? Donc, je vous ai dit a égale 1. Ici, moins 2 c égale 14. Donc, c vaut 7. Il reste à trouver b. Alors, vous choisissez l'un des deux. b moins 2 a doit donc être égal à 1. c moins 2 b est égal à 1. On remplace c et a par 1 et 7 et on trouve b. Donc, vous voyez la deuxième, ça fera b égale 1 plus 2 a donc b égale 3. Si vous prenez l'autre, c'est égal donc 1 plus 2 b Pardon, c'est l'inverse, c'est b que je veux. Donc, moins 2 b est égal à 1 moins c. On vérifie, ça fait moins 6 égale moins 6. C'est parfait. Donc, ça veut dire que ça fait x moins 2 fois donc a égale 1. b égale, je vous ai dit 3 et c égale 7. Donc, vous venez de factoriser un polynôme de degré 3 en un polynôme de degré 1 et un polynôme de degré 2 et après, le reste, eh bien, avec ça, on peut faire un tableau de signes puisqu'on sait étudier du second degré. voilà comment on factorise un polynôme de degré 3 par la méthode dite de l'identification. Je l'écris. Si ça vous intéresse, vous cherchez sur Internet, il y a plein de vidéos là-dessus. Identification. Sinon, je crois que dans le PDF, j'en ai fait une dizaine, il y en a plein. Donc, voilà. Autre méthode, d'ailleurs, je vais vous montrer une deuxième façon de factoriser par x-2. Alors, on est dans les approfondissements, là vraiment, on fait un petit peu ce qui nous plaît. Donc ici, on va faire ce qu'on a fait avec une division euclidienne. Donc, j'écris comme si je faisais une division classique. Je sais qu'on peut factoriser par x-2 parce que 2 est racine et donc je dis, voilà, dans x³, combien de fois x ? Donc, x2, d'accord ? Donc après, je fais x2 fois x, donc x3, x2 fois moins 2, moins 2, et je fais comme une division classique. Je fais la soustraction. Donc, plus d'x3, x2 plus 2x, donc 3x2, plus x, moins 14. Et je continue. Dans 3x2, combien de fois x3 ? plus 3x. 3x fois x, 3x2. 3x fois 1, moins 2, moins 6x. On fait encore la soustraction. Il reste donc 7x, moins 14. Et si vous avez bien fait votre travail, ici, vous obtenez un multiple de x, moins 2. Effectivement, dans 7x, moins 14, c'est 7 fois x, moins 2. Donc là, on va mettre plus 7. Et vous voyez qu'ici, j'ai trouvé la même chose que tout à l'heure. Cette méthode, elle s'appelle la division euclidienne. Et elle marche, évidemment, si votre nombre ici, 2 est racine. Et donc, vous pouvez factoriser par x, moins 2. On continue. Factorisation de x puissance n, moins 1. Alors, x puissance n, moins 1, on peut le factoriser par x, moins 1. Alors ici, ça, je vais vous montrer une méthode. Je vous rappelle, vous avez vu dans le chapitre des suites géométriques, que x puissance n, moins 1, sur x, moins 1, quand x était différent de 1, c'était en fait la somme 1 plus x, plus x2, plus x3, jusqu'à x puissance n, moins 1. Et ça, on va s'en servir. Parce qu'il se trouve que, quand on multiplie par x, moins 1 des deux côtés, on obtient ceci. Et ça, par contre, vous pouvez vérifier, quand x égale 1, c'est valable aussi. Donc ça, c'est valable pour toute x. Donc, quel que soit x appartenant, vous pouvez factoriser x puissance n, moins 1, par x, moins 1. Et dedans, vous avez des sommes de puissance de x. Alors exemple, x puissance 7, moins 1, et bien c'est x, moins 1, fois 1, plus x, plus x2, plus x3, etc., jusqu'à x6. Vous pouvez développer, il n'y a pas de soucis, ça donnera bien ça. Et si, à la place de x ici, vous mettez x sur a, avec un non-nul, vous obtenez x sur a puissance n, moins 1, est égal donc à x sur a, moins 1, fois 1 plus x, sur a, pardon, plus, sur a au carré, etc., ensuite, x sur a puissance n, moins 1, il vous reste, en fait, à multiplier tout par a puissance n, et vous obtenez xn, moins an, égal, donc x, moins 1, facteur 2, et je multiplie donc ici tout ça, et ça donnera a puissance n, moins 1, plus a puissance n, moins 2x, etc., la puissance va diminuer, la puissance x augmente jusqu'au dernier, qui sera, donc, plus x puissance n, moins 1, voilà, donc, exemple, si vous faites x4, moins, donc, moins 2 puissance 4, vous obtiendrez x, moins 2, facteur 2, ici, donc, 2 au cube, ça fait 8, plus 2 au carré 4, fois x, plus 2 tout seul, fois x carré, plus x au cube, vous pouvez développer, ça donne bien ce qu'il faut, voilà, je vous ai déjà parlé du dernier point, donc, voilà ce qu'on propose comme approfondissement au programme, donc, de première, il y a deux choses qu'on peut faire aussi, ce qu'on appelle des équations bicarrées, c'est des équations, vous avez du x4 et du x2, par exemple, x4, x puissance 4, fois 3x puissance 2, ici, moins 4, si on veut résoudre ça, égal 0, et bien, on fait ce qu'on appelle un changement de variable, on pose petit x égale grand x2, et on arrive à une équation qui sera petit x2 plus 3 petit x moins 4, on résout cette équation avec delta, on trouve, je vous le dis, x égale 1 ou x égale, ne bougez pas, ça donne x égale 1 ou x égale moins 4, et ensuite, et bien ça c'est petit x, on sait que grand x au carré, ça fait petit x, donc ça veut dire que grand x carré vaut 1, ou grand x carré vaut moins 4, grand x carré ne peut pas faire moins 4, c'est impossible, et ici, vous avez grand x2 qui vaut 1, on trouve grand x égale moins 1, ou grand x égale 1, ça s'appelle des équations bicarrées, pareil, vous regardez soit dans mon livret, soit sur internet, vous tapez équations bicarrées, et vous trouverez toutes sortes de choses, et dernier point que vous pouvez aussi avoir en cours, c'est des équations avec des paramètres, ça veut dire que vous avez x carré, par exemple, plus mx, 1 plus 1, et on vous dit, voilà, quelles sont les valeurs de m, pour qu'il y ait, par exemple, pour qu'il y ait, deux racines, et m est censé donc être un réel, on considère ça, ça s'appelle un paramètre, il faut considérer dans les calculs comme une constante, donc par exemple ici, vous aurez un trinompe qui a des coefficients, a égale 1, b égale m, et c égale 1, donc quand on calcule delta, on aura b carré moins 4, ac, donc j'aurai m au carré, moins 4, et donc après, j'en viens, pour qu'il y ait deux racines, il faut que delta soit strictement positif, donc m carré moins 4 doit être strictement positif, et on arrive à des tableaux de signes, je vais faire le signe, vous voyez, de m carré moins 4, ça s'annule en moins 2 et 2, bon, voilà, je vais vite parce que je suis là pour vous montrer un petit peu ce qui existe, on n'est pas là pour apprendre à le faire, mais voilà, et donc vous voyez, on a deux racines quand m, donc appartient à moins l'infini, moins 2, et union 2 plus l'infini, voilà, ça s'appelle les équations avec paramètres, c'est pareil, vous cherchez sur YouTube, vous en trouverez plein, c'est très très intéressant, c'est important, parce qu'en physique, souvent quand on a des équations, on a des paramètres qui peuvent être la masse, qui peuvent être la vitesse, ou des choses comme ça, ou un angle au démarrage, donc voilà, tout ce qu'on peut trouver, on va dire, sur le second degré, quand on est en première, il faut, évidemment, jusqu'aux approfondissements, connaître tout vraiment par cœur, et après, quand votre professeur, donc, vous propose un des approfondissements, il faut aller regarder un petit peu dedans, parce que c'est important de toujours dépasser un petit peu le programme, pour être prêt pour l'année d'après, voilà, je pense avoir dit tout, enfin, même si on ne peut jamais tout avoir dit, en tout cas, j'ai essayé d'être complet, voilà, le programme, on l'a regardé de long en large, je vous souhaite une bonne fin de journée, à tous, et à bientôt, à bientôt. Sous-titrage ST' 501